L'origine du lien entre la maison Van Cleef et Arpels et la danse comme source d'inspiration remonte quasiment aux premières décennies d'existence de la maison. Il y a un grand moment dans notre histoire Van Cleef et Arpels qui est lié à Claude Arpels et à sa rencontre avec Georges Balanchine, qui dirige le ballet de New York dans les années 60. Et de leur rencontre et de leur amitié va naître un projet de ballet en trois actes qui s'appelle Joyeaux qui explore dans le domaine de la danse ce que les pierres précieuses peuvent inspirer. L'idée est très simple en fait, c'est de dire ces trois ballets, ces trois actes du ballet Joyeaux, l'acte émeraude, rubis, diamant, est-ce qu'on peut leur donner vie à travers un mécanisme, une création horlogère ? Je suis horloger et responsable des ateliers horlogers de Van Cleef et Arpels. Avec les ballons musicales, c'est la première fois qu'on utilise deux instruments qui jouent une mélodie et une partition. Le clavier à dix notes et les timbres avec quatre marteaux, ça a été une étape essentielle qui nous a permis du coup de vraiment pouvoir jouer cette mélodie comme si on la jouait sur un piano. Le but étant d'arriver à une pièce qui transmet autre chose que juste du son et une mélodie mais aussi finalement l'émotion qui va avec en fait. Je suis musicien concertiste. Quand on m'a présenté ce projet d'une montre musicale, ça a été un grand plaisir pour moi, j'ai été très intéressé bien sûr. Mon travail a consisté à choisir et à extraire trois mélodies qui ont duré 20 à 25 secondes et qui sont tirées du répertoire classique, à savoir la symphonie numéro 3 de Tchaikovsky, Capriccio pour piano et orchestre d'Igor Stravinsky et Pelleas et Mélisande de Gabriel Fauré. C'était le défi, tout dire en 20 secondes. L'horloger, quand il commence à accorder la montre, il va falloir qu'il l'accorde un peu comme le ferait un accordeur sur un piano. C'est-à-dire qu'on va devoir jouer parfaitement la note. Si on n'est pas à la note, ça va sonner faux. Si ça sonne faux, on n'a plus cette émotion. Je pense que la musique requiert toutes ces qualités qu'ont les artisans de l'horlogerie et de la joaillerie, de la précision, de la méticulosité, une grande passion aussi, un grand amour pour son métier. Au total, c'est une dizaine d'années de travail et c'est, je pense, une véritable prouesse technique. Quand on anime la montre et qu'on voit les ballerines danser autour du cadran et qu'on a le rideau qui s'ouvre et la mélodie qui s'anime, c'est merveilleux, c'est magique. Sous-titrage MFP.